Bonjour à tous, c'est le TetaLukar Et regardez, on peut regarder ses ennemis dans leur environnement naturel C'est beau, putain Mon équipe et moi-même allons essayer de nous approcher discrètement avec le Warthog Maintenant, on va tenter Pourquoi il tire comme ça d'un coup ? Il se tire entre eux Genre le mec a tiré sur son pote Du coup, le pote n'a plus d'armure Non ! Voilà, bouclier Le bouclier est mort Mais bien sûr, on va retourner en arrière pour rechoper du bouclier Ah ça, je vous préviens, je le fais Ok, alors on a tué tout le monde Normalement Je ne vais pas y aller avec le véhicule Normalement, on a tué aussi tous les grognards Je ne vais pas gaspiller du Nidler pour un grognard C'est vrai que c'est pas mal Parce que tout ça, c'est en temps réel Je commence à comprendre pourquoi les gens à l'époque étaient dingues de jeu Clairement, en plus, il y avait un multijoueur et tout Tiens, petit cadeau Ah oui, ça fait mal Cadeau Je le tue Hop, 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 hop Regardons le bouclier L'avantage par contre, c'est qu'ils ont un angle J'ai un angle de tir en fait Qui me permet de leur tirer dans la tête Tellement la meilleure arme du jeu, le nanom Tellement la meilleure arme du jeu Pourquoi vous nous donnez un fusil d'assaut moisi ? Un fusil d'assaut Avec une centaine de balles Deux fois plus puissant Et deux fois plus précis Je suis sûr que ça changerait toute la donne Au bout, vous avez vu tous ces trucs noirs Ah putain, c'est resté de là quand j'ai tiré Oh Oh ça c'est cool C'est sympa On est en 2000-2001 là Tu me diras Alors par contre Ouais Je suis juste venu récupérer les cartouches de pistolet en fait Allez C'est bon Je passerai pas à côté d'un bazooka, faut pas déconner Ça me fait mal de le voir comme ça ce warthog Trois warthog dans la game Aucun marine Ah ah, je te trompe avec un autre warthog Alors maintenant On va chercher Non ça c'est le premier warthog ? Non, celui qui t'est renversé Allez, je te trompe avec un autre warthog C'était juste pour faire deux mètres Il y a un bouclier au niveau de là où on avait eu les hunters Alors je sais, c'est peut-être rébarbatif de me voir faire des allers-retours Mais on est en légendaire les mecs Ça rigole pas du tout La plupart des gens que je vois Auquel je veux jouer le jeu D'ailleurs je pense que je vais le préciser Je vais le repréciser probablement sur toutes les vidéos Comme quoi je suis bien en légendaire Parce que j'ai regardé J'ai regardé le jeu en héroïque Qui est le niveau de difficulté en dessous Je me suis permis Puisque j'avais commencé quelques missions Je vais regarder comment les mecs Ils ont géré les mecs à l'épée Comment dire ? La campagne que j'ai regardée Les gars, le niveau de difficulté juste en dessous Ils tuaient les élites en deux secondes Au fusil d'assaut Tu m'étonnes que les gens On a l'impression que le fusil Enfin qu'il y a beaucoup de monde Qui peut-être souvenir que le fusil d'assaut Il fait mal C'est parce qu'en réalité Oui, il fait mal Mais pas en légendaire Ok J'ai fait tout le chemin pour un bouclier pour rien Ils vont pas venir les salauds Oh putain Putain Mais Mais ça suffit Oh putain Mais vas-y J'ai tout reperdu Qu'est-ce qui lui arrive Raté Oh putain Il m'a eu Je me suis caché Non ça va Putain par contre l'ambiance sonore Mais c'est un lance-grenade en fait Tu m'en vas jamais Tu veux bien te tourner s'il te plaît S'il te plaît S'il te plaît Oui 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 J'aurais pu aussi utiliser ça C'est vrai Mais non Alors si vous vous demandez ce que je suis en train de faire Déjà au pire des cas Je ramenais le Warthog au dessus Mais surtout il me reste une trousse de soin derrière Du coup je vais y retourner Par contre je crois qu'il n'y a plus de bouclier Alors il y a peut-être encore un bouclier au temple Mais là par contre je vous avoue que même pour moi ça fait trop loin Même si je suis du genre à aller chercher ce genre de bonus Pour essayer de finir un jeu en difficulté maximum Il n'y a pas de soucis Putain j'ai récupéré des cartouches pour pistolet En fait le magnum je pouvais l'avoir d'ici Par contre moi je me sais Dès que j'ai un magnum je ne m'en sépare plus maintenant C'est fini C'est la solution anti Vous avez vu la facilité avec laquelle je viens de battre Six hunter finalement Bon encore Cinq Parce qu'il y en a un que j'ai paniqué J'ai fait oh mon dieu Mais dans cette mission j'en ai tué cinq Avec une facilité déconcertante Quelques balles Grâce au magnum C'est une arme qui reste polyvalente Qui malgré sa faible cadence de tir Est présente quoi Pas à yèche Non Bip 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 Non Arrête toi là Tiens on va même faire mieux Parce qu'en fait On a vu qu'il y avait un élite Avec une épée Donc là On se met là Du coup quand on cavale Quand on sera dans ce couloir Qu'on va cavaler Hop Voilà Et la tourée Cette tourée dissidente Alors un élite armée D'une épée Et puis Épuisant Oh Oh Il y a du monde là bas Il fallait juste aller là en fait Effectivement Voir Eh Oh Oh ça c'est cool ok il va y avoir plusieurs étages non il n'y connaît allez deux élites bim petite balle dans la tête je me suis entraîné au digueule sur counter tu peux pas me test ok en fait il y avait des grenières qui étaient aussi ici d'accord on a passé l'endroit sans trop trop de difficultés grâce à la furtivité pour le coup donc on lui dira merci quoi ah non d'où vient la menace non d'où vient la menace d'en bas alors qu'est ce que c'est que ce radar le radar il fout sa merde bon il n'y avait rien en haut en fait très bien du coup j'imagine que là oh mais tellement la meilleure arme du jeu je me paluche sur ce sur ce sur ce magnum moi je vise la tête bon bon celui-là il m'a fait très très mal parce que pour une raison que j'ignore j'arrivais pas à le toucher celui-là c'est pas grave il va y avoir du soin devant on se calme en plus ses ennemis on les tue assez facilement une balle dans la tête d'accord une balle dans le bras une balle dans la tête pour eux c'est quoi ce bruit d'armure c'est quoi ce bruit d'armure regardez comme ils sont mignons les hunters maintenant tu me vois ? il me voit il me voit tu me vois ? dans toi voilà il y a du soin ici x2 même peut-être qu'il n'est pas au courant qu'on a changé de côté il faut aller là quand même c'est pas moi parait-il que les hunters sont encore plus gros par la suite bien vu oh bordel ça a réveillé des grognards bon arrêtons de faire le couard voilà il est moi alors le bazooka voilà je veux dire c'est une moins bonne arme que le pistolet 4 cartouche de pistolet en plus il nous en donne plein quoi donc voilà franchement tu fais tout le jeu avec le magdum alors j'imagine qu'il faut aller par là oh là là mais qu'est-ce que j'imagine bien c'est peut-être un ascenseur ça est-ce qu'ils vont se faire tuer par 3 pequenos ok les gars on a de la compagnie tiré à vue sur les forces ennemies mais ils sont tout le temps à voir ce serait plus facile de les combattre de l'intérieur de la structure vous pouvez y aller très bien écraser les les gars on a intérêt à sortir d'ici avant l'arrivée des autres renforts trouvons cette carte sortez vos magnums pas les fusils d'assaut bizarre ça des sols avec aucun ennemi alors que tout à l'heure on a entendu des grognards mais mais bon comment le jeu est plus simple quand tu dis ce putain de flingue il y a du mouvement droit devant il doit encore y avoir un étage c'est grand en tout cas oh oui ça descend c'est quoi ça c'est cool mais il faut cesser tomber ok alors c'est un camouflage mais je suis pas sûr qu'il soit effectif à 100% ça suffit tué non c'est pas moi sinon j'ai toujours ce petit défaut que je trouve à Halo c'est qu'il nous explique pas l'histoire oh il y a du sang ici il nous explique pas vraiment l'histoire donc on m'a dit qu'apparemment les Covenant c'était une alliance extraterrestre qui voulait juste nous exterminer et c'est tout quoi limite et le Halo apparemment c'est censé être un truc alors il paraît que c'est quand même inscrit dans le manuel mais est-ce que c'est bien que l'histoire soit inscrite dans le manuel mais bon ça serait quand même cool que le jeu ait ah 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 Rires Là, ce panneau holographique devrait activer la carte. Mais ta gueule ! Putain ! C'était quoi le gros truc rouge là ? C'était pour m'indiquer qu'il y avait une grenade à côté de moi ? J'en ai fait tomber un dans le vide là, deux ! Oui oui ! Il faut que je touche à ça. J'ai aucune idée de comment ça fonctionne un techniquement. Analyse. Le centre de contrôle d'Allo se trouve là. Si mon interprétation est bonne, cette structure est une sorte de temple ou de sanctuaire. C'est la même chose. Un sanctuaire et un temple. Interessant. Un sanctuaire n'est pas un lieu habituel pour abriter une telle installation. Cortana à capitaine Keyes. C'est peut-être parce que c'est pas un temple ou un sanctuaire ? On a perdu le contact avec le capitaine Cortana. Son vaisseau doit être hors de portée ou alors il a des problèmes techniques. Réessayez. Prévenez-moi quand vous aurez rétabli le contact et dites-lui que l'adjudant et moi avons trouvé l'emplacement du centre de contrôle. On s'y rendra dès qu'on aura rejoint le niveau supérieur. Affirmatif. Ici, former, terminé. Putain ! Ouh, la musique est énerve. La musique est énerve. Hop ! La musique est énerve. Le problème surtout, c'est que là, comment je remonte en fait ? Le problème surtout, c'est que là, comment je remonte en fait ? Je vais récupérer des plasmas. Là, il y a un étage. Du coup, ça serait repassé par ce pont en fait. On permettrait de passer par là. J'expliquerai sa présence, son utilité. Oh, c'est cohérent. J'ai plus que des grenades en fragmentation apparemment. Non, il y a trop d'ennemis ! L'inique, il vaut la merde aussi ! Tiens, est-ce que ton bouclier il encaisse ça ? Non ? Oh, putain ! Oh, je suis mort ! Bordel de merde ! Je n'aurais pas dû esquiver. Oh putain, il faut aller où maintenant ? Attendez. Je ne sais plus où est-ce qu'il faut aller. Là, voilà. Là, ça fait 24... On va s'arrêter là. C'est pas grave. C'est con. La musique, elle s'est énervée et tout. Là, ça a donné épique. Mais bon, c'est tant pis. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi, je me suis bien marré. Il se passe des choses, hein. Sur ce, portez-vous bien. Et je vous dis à plus.